bonsoir dans cette vidéo on va vous proposer une dégustation de bonbons de Lucie Haribo tout droit venu comme il a dit de l'usine Haribo et pour cette vidéo je serai de nouveau accompagnée de mon très cher, mon cher et tendre donc on a différents bonbons Haribo, on va vous les montrer et puis on va goûter tout ça, c'est parti pour commencer, on aura ce genre de bonbons, c'est des Pasta Pasta Miami Peak des Pasta Pasta Miami Peak, Peak 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 Merci Donc ceci, des longs bonbons arc-en-ciel remplis de sucre bien piquant. Ah, il ne m'a pas attendu ! C'est trop bon ! Ça a le goût un peu aux agrumes, non ? Un peu citron. Comme je suis un petit gourmand, je vais me reprendre un second. C'est trop bon ! Comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique boîte, avec énormément de profondes Oh, il y en a 150 à l'intérieur On va avoir un lit-mac à la fin On a déjà la langue bleue à partir du premier bonbon Qu'est-ce que ça va être à la fin de la vidéo ? Ensuite, on va passer au célèbre bonbon Coca-Cola Les petites bouteilles Coca-Cola Généralement, je n'aime pas trop le Coca, mais je ferai un effort J'aime bien le Coca, un bonbon Au pire je lui donnerai Et je vais mettre un petit peu beaucoup Lui, elle a vraiment pas Je préférais les bonbons d'avant, mais ils restent très bons. Moi aussi, je préférais celui d'avant. C'est pour la vie, pour les grands et les petits. C'est le générique qu'on connaît tous, quand on gémente des bonbons pour les parents. Je vais prendre un troisième parce qu'il y en a encore plein à goûter, mais j'en ai grave envie. Et je me retiens. On va poser cela et en prendre de nouveau. Encore une très très grande boîte de bonbons. Ceux-ci sont des bonbons à la pomme. Ce sont de longs bonbons tout verts à la pomme avec une sorte de gelée à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a du sucre ? Alors, servons-nous. Fassons du plaisir. Tenez, ma chère madame. Merci. Donc, vous voyez, c'est des bonbons comme ceci avec à l'intérieur une garniture, je dirais. Une gelée toute verte. Et ces bonbons s'appellent des sticks coups pommes. Des sticks. Tout simplement. Des sticks pommes. On va goûter ça. On fait exprès de manger la bouche ouverte pour faire un peu de bruit. Mais je sais que ça va taper sur les nerfs de certains. J'en connais une à côté qui est comme ça. Je déteste les bruits de bouche, mais on fait un effort pour la vidéo. Ils sont super bons, ceux-là. Ah oui, j'avoue. Est-ce que tu en voudras un deuxième ? Ça ira. En abusant pas. Moi, j'en abuse d'un troisième, mais c'est doux. On va regarder la vidéo. C'est pas mauvais. Ok. Non. Non. Ok. Non. 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 Regardez l'intérieur C'est super clair ce que tu veux On va passer aux prochains bonbons Et les prochains bonbons sont Je baisserai le son C'est une avalanche Une avalanche de bonbons sucrés Ce sont les Beaches Et non Non pas beaches Mais beaches Donc vous l'aurez compris Ce sont des bonbons à la pêche Ils sont comme ceci Vas-y serre-toi Ils sont comme ceci Orange Et rose Ils sont super bons Ils sont super bons On les a déjà goûtés On avoue On les avait déjà goûtés Cer perdre du gif C'est dur Regarde Et un Chat C'est dur C'est dur On le déjeunant C'est parti. C'est parti. Avec, bien évidemment, des réglises que je n'aime pas. Mais je trouverai toujours quelqu'un qui les aimera pour me les manger. Mais ça ne sera pas moi. Je déteste les réglises aussi. Est-ce que des cerises te plairont? Ah non, c'est une petite rose. C'était une petite fleur. Une petite tulipe. Ou une rose. Ce sera une sandale. Une ballerine. Une ballerine immense. Tu vas montrer. Une ballerine de hobbits. Immensissime. Je peux en avoir un deuxième ? Non, pour faire du bruit. Non, non, pour faire du bruit. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que c'est? Des chaussures. Des chaussures. Une autre chaussures. Cette fois-ci, une chaussure montante. Un peu une chaussure de baroudeur. On tolère ce genre de réglises. C'est-à-dire des réglises avec un petit peu de guimauve. Non, pas de guimauve. Je ne sais pas comment on appelle ça. Deux pattes. Ceci est très bon. Je suis en train de détruire la chaussure et la rose. Et la tulipe. Tulipe, tulipe, tulipe. Pour vous. On va goûter ça. Nous avons aussi des petits dragibus. Moi, je n'en voudrais un de dragibus. C'est mes pompons préférés. Et vous, dites-nous en commentaire quels sont vos pompons préférés. Est-ce que vous préférez les pompons engelés comme ceci? Ou les pompons qui piquent? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça ne ressemble pas trop à des dragibus. C'est un autre, là. Je ne sais plus ce que c'est. Et moi, j'ai une petite guitare. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Je disparais sous la montagne de pompons. Donc, vous voyez, il y a des réglises enroulées comme ça. C'est rare que les gens aiment ces choses-là. Sinon, il y en a en gelée ou de la sorte de gimauve. Il y a des petits dragibus. Il y a aussi... Je ne sais pas trop ce que tu as dit. Il y a un peu de tout, à vrai dire. C'est compliqué de tout repérer. Mais globalement, c'est des bonbons assez gros. On n'a pas mangé les crocos. Ah oui, il y a des gros bonbons aussi. Il y a les trucs aussi. En fait, ce n'était pas les derniers bonbons. Il y a aussi des crocodiles. Un énorme paquet de crocodiles. Mais des crocodiles qui piquent. Pas ce, simplement, je les mets des crocodiles remplis de sucre. Il a à quoi le tien ? Aucune idée, mais c'est bon. J'ai l'impression qu'il est au citron. Pour moi, le citron, c'est ça. Mais je ne sais pas. Ça a le goût des agrumes. Donc, à l'intérieur, vous avez des jaunes. Il y a des jaunes, des rouges. Attends, je vais les sortir. Ça a le plus. Alors, il y en a des bleus, des oranges, des jaunes. Des rouges. Il y en a qui s'échappent. Et des verres. Je crois que c'est tout. On a très bien mangé. Du coup, je n'ai plus faim pour ce soir. Il y avait encore les carampars, mais tant pis. Non, mais il en reste trop dedans. J'ai tout mangé. Bon, vous n'aurez pas trois carampars. À part si vous voulez trois carampars qui se bottent. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. On a fini notre dégustation. Et tous ces bonbons, ces gros paquets de bonbons, viennent de l'usine Haribo. C'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir de gros paquets. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous relaxer. Et je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on vous retrouvera dans une nouvelle vidéo à deux. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Et peut-être une excellente nuit. Une excellente nuit, allez-vous. Endormez-vous bien. Rêvez bien de tous les petits bonbons Haribo. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.